Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va jaser avec un invité très spécial. On va parler avec Frédéric, qui est le créateur du meilleur podcast pour apprendre le français québécois qui s'appelle Learn Québec French. Maintenant, on va changer un peu le thème. On va parler de ton parcours linguistique. Donc, je sais que tu parles plusieurs langues. On a fait référence à ça déjà, mais je voulais savoir quelles sont les langues que tu parles et pourquoi tu as appris chacune? En premier, je vais dire que je n'aime pas trop le terme polyglotte parce que je ne me considère pas comme nécessairement quelqu'un de polyglotte dans le sens. Pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais vraiment maîtriser toutes ces langues-là, mais je ne les maîtrise pas au même niveau. Donc, si on fait la liste, ça donne français comme langue maternelle, anglais, espagnol, allemand, portugais, italien et russe. Donc, ça fait sept langues, donc six langues étrangères, mais on va parler de quelles langues je parle mieux que d'autres. Et pourquoi? En fait, je n'ai jamais eu une bonne raison d'apprendre une langue. Ça a toujours été une question de passion. Ça a toujours été comme un coup de tête. Mais, je dois dire, j'ai appris toutes ces langues-là dans la vingtaine, à part le russe. Mais même le russe, j'ai fait six mois de russe dans la vingtaine. Donc, ce que j'ai fait après, c'est simplement revenir aux langues que j'avais apprises plus jeunes ou que j'avais essayé d'apprendre. Et je n'ai jamais essayé d'en apprendre des nouvelles. Je n'ai jamais essayé d'apprendre le japonais ou des langues exotiques parce que j'avais déjà des bases de toutes ces langues-là. Donc, il y en a que j'ai apprises plus rapidement que d'autres. Par exemple, l'allemand, où je me suis vraiment concentré pendant quelques années sur l'allemand. Mais d'autres qui m'ont pris plusieurs essais, comme l'italien, par exemple, que j'avais commencé à apprendre quand j'avais 16 ans à peu près. Mais à l'époque, je n'avais aucune ressource. J'avais simplement un petit livre. Donc, j'ai abandonné. Mais plus tard, je l'ai repris et j'ai fini par l'apprendre. Un résumé bref des langues. L'italien, c'était simplement un coup de tête, un intérêt soudain pour l'italien. Et je n'avais pas de bonne raison. L'anglais, évidemment, je l'ai appris par nécessité, on va dire. Et ensuite, j'ai vécu aux États-Unis. Donc, l'anglais, c'est quasiment, on va dire, essentiel. Et l'espagnol, ensuite, ça m'est venu comme une évidence. Donc, une des langues les plus parlées au monde. Et quand on voyage, c'est probablement celle qu'on utilise le plus après l'anglais. Mais ensuite, l'allemand, par contre, ça, je n'avais pas vraiment de bonne raison. J'avais vu le film Run, Lola Run à l'époque et j'avais juste trouvé la langue cool. Et je n'avais pas vraiment de motivation. Mais après, je me suis trouvé des raisons. Une fois que j'ai appris l'allemand, ce qui a été très difficile d'ailleurs, j'ai trouvé des façons de l'utiliser. Donc, ça, ça a été plus difficile, disons. Ensuite, le portugais, brésilien, pendant deux ans, que j'ai complètement abandonné pendant des années par la suite, parce que je suis revenu à l'espagnol. Et après, il y a eu l'italien que j'ai étudié à l'université aussi. J'ai fait une mineure en études italiennes assez récemment. Et par la suite, je suis revenu à l'allemand. Je me suis perfectionné. Récemment, je suis revenu à l'espagnol. Et là, je suis en train d'apprendre le portugais, mais européen. Et le russe, que j'avais un peu appris plus jeune, mais que j'ai décidé de reprendre. Mais je voudrais savoir pourquoi tu as décidé d'apprendre le portugais européen maintenant. Parce que moi, j'aime le portugais brésilien. C'est impossible pour moi d'abandonner cette culture. Donc, je pose cette question d'une façon un peu dramatique. Mais quelle est ta raison? Il n'y avait pas vraiment de raison logique, encore une fois. Je pense que c'est parce que j'ai tellement abandonné la pratique du portugais que ça me prenait une nouvelle motivation pour le réapprendre. Et donc, réapprendre la même chose que j'avais appris avant, ça me motivait un peu moins. Donc, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est un peu un moment donné, j'ai écouté. Je pense que je suis tombé sur une vidéo, et c'était en portugais européen. Je me suis dit, c'est un accent cool, j'aimerais le comprendre. C'est un peu la même réaction que j'avais eue avec l'espagnol, avec l'allemand plutôt. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne raison, finalement. Je pense que parfois, les langues, c'est comme ça. Il faut juste avoir une motivation. Et je trouve la phonétique intéressante. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Je trouvais que ça serait cool de pouvoir maîtriser cette phonétique-là. Et aussi, je me suis dit, ça serait un pays que j'aimerais visiter. Donc, je vais essayer de bien parler la version européenne du portugais, d'aller faire un voyage au Portugal. Et ça me motivait un peu plus que de réapprendre le portugais brésilien que j'ai trop laissé de côté pendant trop longtemps. Donc, mais j'aime beaucoup le portugais brésilien. Et même, je n'ai pas le choix, en fait, d'en écouter parce qu'il y a beaucoup plus de contenu en portugais brésilien qu'en portugais du Portugal. Donc, c'est comme inévitable d'être en contact avec le portugais brésilien, même si on apprend le portugais européen. Oui, oui, tout à fait. Et ça a du sens. Honnêtement, c'est exactement pour cette raison que j'ai changé de l'espagnol mexicain pour l'espagnol argentin et que j'ai choisi le français québécois. parce que j'avais perdu ma motivation. Et comme tu as dit, ça serait un peu plat de réapprendre ce que j'avais déjà oublié, disons. Mais j'ai écouté des épisodes où tu as parlé de ton parcours linguistique. Donc, je sais que tu, normalement, tu te concentres sur une langue à la fois. Mais dans une épisode récente, tu as dit que maintenant, tu veux pratiquer toutes les langues en même temps. Et je voulais savoir, est-ce que ça marche? Et comment ça va pour toi de pratiquer toutes les langues en même temps? Oui, c'est une bonne question. Je sais que tu as une méthode spéciale où tu changes à chaque mois de langue. Et c'est très intéressant. Je ne pense pas qu'il y a de méthode idéale. Par contre, pour apprendre une nouvelle langue, c'est mieux de ne pas essayer d'en apprendre deux en même temps. Donc, par exemple, j'ai appris l'espagnol et ensuite, je suis passé à l'allemand et j'ai comme laissé mon espagnol, on pourrait dire, en stand-by. Donc, je l'ai laissé mijoter, j'ai continué à l'utiliser, mais je me suis vraiment concentré sur l'allemand. Et ensuite, j'ai fait la même chose pour chaque langue que j'ai apprise. Mais comme tu disais, cette année, je me suis dit, pourquoi pas essayer de pratiquer toutes mes langues en même temps? Parce que ce que j'avais remarqué, c'est que j'avais beaucoup de difficultés à mélanger, ou ne pas mélanger plutôt, des langues latines, par exemple, l'espagnol, l'italien et le portugais. En fait, ces trois-là, on va dire, il n'y en a pas d'autres. Et je me suis dit, peut-être que ça serait une bonne idée de les pratiquer régulièrement, parce que c'est à chaque fois qu'on se trompe, qu'on apprend, finalement. Et quand je délaissais une langue pendant trop longtemps, finalement, je perdais des habiletés. Et à chaque fois, c'était un peu un réapprentissage, même si c'était plus rapide à chaque fois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Il y a des avantages à cette méthode-là, évidemment, parce qu'on ne progresse pas aussi rapidement dans chaque langue. Mais on va dire que c'est un mélange des deux méthodes. Donc, je me concentre vraiment sur une langue, en ce moment, qui est le russe. Et les autres, j'essaie de les pratiquer. J'essaie de prendre des cours sur l'hockey. Mais je me suis trouvé comme une sorte de méthode pour essayer chaque semaine de faire quelque chose dans chaque langue. Et ça a des avantages, mais je pense que ta méthode a aussi des avantages. Donc, il n'y a pas de méthode parfaite. Si jamais tu apprends plus de langues, par exemple, si tu te rends à six ou sept langues-là, tu vas peut-être trouver que ça devient difficile de passer un mois sur chaque langue, parce que la prochaine langue va revenir dans... ça va être trop long. Et donc, je n'ai pas encore trouvé la méthode idéale. Je ne pense pas qu'il y en a une. Il faut expérimenter et trouver ce qui fonctionne. Oui, je ne pense pas non plus. Mais je voulais dire que toi, peut-être que tu m'as convaincu. Je veux essayer ta méthode, cette méthode de pratiquer toutes les langues en même temps, parce que maintenant, je varie de langues, je change de langue chaque mois, parce que je ne peux pas les mélanger. Donc, pour ne pas mélanger les langues, je pratique une langue. Mais comme tu as dit, je ne développe pas cette capacité, cette habilité de changer d'une langue à autre langue rapidement dans la même conversation, dans le même jour. Donc, je crois que je vais essayer cette méthode dans l'année qui vient. Mais parce que maintenant, je suis en train d'apprendre l'italien. Et ce que je fais, c'est que j'étudie l'italien en même temps de maintenir les autres langues. Mais comme tu as dit, je me concentre sur une langue nouvelle. Mais je voulais savoir, parce que tu as mentionné l'espagnol, le portugais, l'italien, mais aussi, tu parles le français comme ta langue maternelle. Donc, je voulais savoir, quels sont les avantages pour un locuteur de la langue française pour apprendre l'italien? Quels sont les défis? Qu'est-ce que tu penses pour apprendre l'italien? Je pense que c'est une excellente idée pour un francophone d'apprendre une langue latine. Mais on peut choisir, ce n'est pas obligé d'être l'italien, mais c'est l'italien qui est la plus proche du français. Donc, je trouve qu'en italien, mon accent est meilleur qu'en espagnol. J'ai plus de difficultés avec la prononciation de l'espagnol ou du portugais qu'avec la prononciation de l'italien. Donc, je me sens plus à l'aise en italien, mais j'ai aussi plus étudié l'italien. Donc, j'ai passé beaucoup plus de temps à étudier l'italien et j'ai beaucoup lu en italien. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au mélange des langues, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, la langue qui revient, avec laquelle on se mélange, ce n'est pas nécessairement celle qu'on vient de parler. C'est souvent celle qui est la plus forte. Par exemple, j'ai passé le week-end à parler espagnol et j'ai utilisé dans la conversation deux ou trois mots qui venaient de l'italien. Je m'en suis rendu compte parce que je me suis dit, ce n'est peut-être pas un mot espagnol, ça. Mais je ne savais même pas de quelle langue le mot venait. Un exemple, c'est le mot tastiera, qui est clavier en français. Et en espagnol, c'est teclado. Mais j'avais oublié le mot espagnol, teclado, qui est le même mot en portugais, je pense. Et le seul mot que j'avais en tête, c'était le mot italien, que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Et en plus, je n'ai même pas parlé italien récemment. Donc, ce mélange-là se fait parce qu'il y a des langues qui sont comme plus fortes que d'autres dans notre cerveau. Et c'est en les séparant qu'on... Mais c'est un défi. C'est un défi de parler plusieurs langues latines. Ce n'est pas le même défi que d'apprendre une langue complètement différente, où on n'a pas tendance à mélanger. Donc, les avantages de l'italien, je ne sais pas, c'est tellement une belle langue, je trouve. Et c'est une langue qui est un peu... Qui est spéciale parce que c'est une langue un peu artificielle. C'est une langue morte qu'on a choisie comme langue nationale pour un nouveau pays, l'Italie, qui a été créée à la fin du 19e siècle. Donc, dans les pays européens, c'est un des plus jeunes pays. Et on a pris une langue qui était une langue de littérature. Et on en a fait une langue parlée, une langue vivante. Donc, ça fait que c'est une langue plus jeune. Et ça fait qu'il n'y a pas encore toutes ces déformations qu'on a dans les autres langues latines qui sont intéressantes aussi. Mais c'est comme une langue un peu plus pure, on va dire. Donc, c'est intéressant d'apprendre l'italien. Ensuite, on peut le parler quasiment tel quel, tel qu'on l'a appris dans les livres. C'est une belle langue à parler de cette façon-là parce que c'est une langue claire, c'est une langue précise. Souvent, il y a des mots qui me viennent en italien et qu'on n'utilise pas vraiment en espagnol ou en portugais. J'aimerais qu'ils existent, mais j'ai tendance... Je cherche le mot italien parce que c'est un mot plus précis, je trouve. Comme par exemple, on dit souvent en italien, « secundumé », donc « d'après moi » en français. Oui, oui, oui. Ça se dit un peu moins de la même façon en espagnol. Mais il y a toutes sortes de petits mots comme ça, de connecteurs logiques qui sont intéressants en italien. Mais il y a une grammaire intéressante aussi. Donc, je pense que tu vas trouver que c'est un parcours intéressant. Oui, oui, je ne savais pas ça sur l'italien. Bon, je crois qu'il faut que j'aie un niveau un peu plus avancé pour comprendre exactement ce que tu veux dire. Mais oui, je sais que je vais aimer ce processus d'apprendre l'italien aussi. Mais bon, merci Frédéric. Je crois qu'on a déjà fait le tour aujourd'hui. Mais comme d'hab, j'aime toujours donner à mes invités l'opportunité de dire « adieu » de la façon la plus québécoise possible. Donc, est-ce que tu peux dire « adieu » pour tout le monde? « Adieu », ça veut dire, c'est triste pour moi. « Adieu » si on ne se reverra jamais. Donc, je vais dire « à la prochaine ». À la prochaine, oui. Ou en bon québécois, « à prochaine ». « Prochaine », simplement. « À prochaine ». Donc, merci Pankro, Frédéric, et oui, on se voit à la prochaine. Bye-bye. Merci Richard, bye.